Et bien salut à tous c'est Elm Chatto et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le 9ème épisode de notre carrière Mais avant de commencer cet épisode j'ai une annonce à vous faire comme vous avez vu dans le titre En fait c'est entre guillemets une annonce slash une question Parce que j'ai mis dans l'onglet communauté un petit post où je vous demandais Enfin je vous demandais pas mais je disais que j'allais peut-être passer sur Twitch pour faire mes lives Et j'y pense vraiment très sérieusement en ce moment Pour l'instant je fais mes lives sur ma chaîne YouTube Et du coup ça m'embête un petit peu parce que pour les rediffusions c'est un petit peu embêtant Je dois les remettre sur ma chaîne Donc quand je les remets un certain jour il y a 3 vidéos par jour Je dois mettre mes rediffusions assez tard le soir pour pas que ça empiète sur mes 2 vidéos de carrière Et aussi comme je fais mon live sur ma chaîne YouTube Je suis obligé de faire le soir comme ça Ça n'empiète pas sur les vidéos donc ça m'embête vraiment Alors que sur Twitch je pourrais vraiment faire mes lives à n'importe quelle heure Quand je veux quand j'en ai envie Beaucoup plus souvent et les rediffusions seront également accessibles directement ou quelques heures après quoi Et c'est vraiment pour ça que j'hésite vraiment à passer sur Twitch Donc n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires Je sais que je suis sur YouTube donc il y aurait pas mal de personnes Qui vont dire que non et qu'ils préfèrent sur YouTube Mais essayez d'être objectif Et de me dire pourquoi vous voulez que je reste sur YouTube Ou pourquoi vous voulez que j'aille sur YouTube Et pourquoi ça serait pas mal Donc voilà Petite annonce faite donc n'hésitez pas à les dire dans les commentaires On va passer au sujet de l'épisode Comme je l'ai dit on est au 9ème épisode de cette carrière On est toujours au guidon de notre petite 4ème Red Bull Moto 2 Nous sommes à Assen Un grand prix historique le plus ancien circuit au calendrier MotoGP et Moto 2 du coup Et pour cette 9ème manche du championnat Comme d'habitude nous sommes en Q2 Puisque hors caméra je fais mes tests de développement Et le temps que j'ai fait lors de mes tests de développement M'a permis de me qualifier directement en Q2 Donc on va directement se rendre dans cette qualification Notre objectif comme à chaque fois c'est de signer la pôle On a depuis le début de la saison toutes les pôles Il y a eu 8 grand prix pour l'instant On a 8 pôles On est vraiment très très fort en pôle en qualification Tout simplement dans cette catégorie Contrôle de consommation On va remettre bien sûr des pneus totalement neufs Et soft que ce soit à l'avant ou à l'arrière Contrôle de consommation Donc le carburant ça devrait être bon On va rejoindre départ lancé Et j'espère que Qu'on va pouvoir signer la pôle On va essayer de sécuriser un bon temps Dès le début pour être tranquille Pour notre deuxième run Et pousser un petit peu plus A chaque grand prix qui passe On gère un petit peu plus On gère de plus en plus notre moto On sait qu'elle est quand même très très dure à piloter La catégorie moto 2 je trouve quand même assez compliqué Également à rouler dessus On n'a pas eu une bonne trajectoire à la sortie On n'a pas eu une bonne trajectoire Mais cette catégorie assez compliquée je trouve à gérer Et on est de plus en plus à l'aise je trouve Sur cette catégorie Sur cette moto KTM Il y a toujours un petit peu de difficulté à l'accélération C'est vraiment le gros problème L'accélération de cette moto Parce que sinon en virage et en freinage On gère plutôt bien On est plutôt à l'aise avec cette moto Mais ça avec l'amélioration du cadre Ces petits problèmes devraient techniquement se résoudre On a un petit peu trop tourné On a perdu du temps On n'a pas eu une bonne vitesse de passage On fait vraiment du caca là sur ce premier tour C'est vraiment pas un bon tour Il va falloir que je me concentre un petit peu plus Lors de mon deuxième run Ah ouais Là c'est pas terrible ce que je fais Pas du tout même Et on va bientôt finir ce troisième secteur On arrive sur ce virage juste très très rapide En moto 2 qui se prend à fond En moto GP Avec un peu d'entraînement On peut le prendre aussi à fond dans le jeu Gros freinage ici Allez on va finir ce tour Et on signe à une 37.2 C'est pas terrible C'est vraiment ce même très très nul honnêtement On va retourner au stand Et on va un petit peu aller voir ce que font nos concurrents J'espère qu'ils font moins bien Mais ce chrono était quand même très très nul Ça m'étonnerait pas qu'il soit battu dès le premier tour Mais on va voir s'il est très très lent Ouais regardez il a été battu directement Après on est qu'à un petit dixième Deux petits dixièmes Donc ça va honnêtement C'est pas non plus terrible Mais on le savait Je l'ai vu directement On a fait un très très mauvais tour Donc il va falloir que je me concentre Un petit peu plus Lors de ce deuxième tour chrono Allez on rejoint le circuit Départ lancé Je vais un petit peu moins En tout cas je vais essayer d'un petit peu moins parler Un peu plus me concentrer sur le pilotage Lors de ce deuxième run Parce qu'on a bien envie d'aller Signer une deuxième poule D'affilée Allez c'est parti pour ce deuxième run Et dernier tour De cette Q2 L'arrière qui est un petit peu décrochée Pas bien grave On va en précautionner dans ce premier secteur Parce qu'on sait que A l'accélération ça peut Nous porter défaut Allez on va finir ce premier secteur Et on est en rouge au premier secteur Donc tant mieux Ici on s'était un petit peu loupé Dans notre premier tour Allez là on a 4 dixièmes d'avance A peu près Et c'est qui derrière moi C'est l'outil Ok il est rapide Parce que je me disais bien Que j'avais un petit peu du mal A distancer le pilote Qui était sorti de ce temps Juste derrière moi Et effectivement C'est Tom Lutty Donc il est devant moi Pour l'instant en qualification Et on va finir ce troisième secteur Et c'est dixième On est quand même en train de faire un meilleur tour Que lors notre premier run Attention on va pas se louper ici Parfait On va finir ce tour Et on signe à une 35 points Et on va chercher la pôle Très très bien On a été chercher 5 dixièmes Dans le dernier secteur Nouvelle pôle Neuvième pôle d'affilé Toutes les pôles depuis la saison Donc on peut être très très content Et on va se diriger Maintenant vers la course Et attendez On a vu Lorenzo Baldassari Cinquième en qualification Donc si on course Il peut être à cette place là Et nous garder notre première position Ça serait vraiment très bien Mais on sait Qu'en course C'est autre chose C'est beaucoup plus compliqué Pour nous Parce que les pilotes sont Tout simplement Beaucoup plus rapides Beaucoup plus constants Ils mettent beaucoup plus la pression Et on fait un peu plus d'erreurs aussi Puisqu'on a des pneus Un peu moins soft Je vais dire Donc voilà voilà Allez on va arriver sur la grille de départ Ingénieur du circuit Je vais quand même recharger Mes réglages au cas où Parce que j'ai l'impression Qu'en qualification Je n'avais pas mes bons réglages Enfin bref voilà Trois Donc là c'est sûr J'ai mes bons réglages Au niveau des pneus A l'avant Il y a combien ? Il y a six tours Six tours Six tours Je pense que Ouais on peut tenter le soft à l'avant Moi je pense que ça Si on est tranquille On peut tenter le soft à l'avant Par contre A l'arrière On est bien à l'arrière Ouais Ouais Regardez ma simulation de course J'avais 47% Ouais mais Est-ce qu'on tente le médium A l'arrière ? Non on va jouer la sécurité On va tenter un hard On met souvent le hard en course Et ça nous réussit bien Pour l'instant Donc on va tenter On part avec un soft à l'avant Et un hard à l'arrière On aurait pu tenter le médium Mais je suis pas encore Très très confiant Bon derrière il y a beaucoup de médium Un hard à l'arrière Aussi pour Navarro Donc je suis pas le seul A avoir fait ce choix là Allez on part en pole position Là le départ est très très important Et c'est parti ici On a failli se toucher Avec Marcel Schrotter Mais c'est bon C'est passé Il y a pas eu de contact On va freiner tard Et on va fermer la porte Voilà On a bien réussi A prendre la tête La tête de la course D'ailleurs c'est tombé Ouh Tom Lutty Qui chute Ouh il a emporté Un autre pilote avec lui Je crois Ah c'est Rory Navarro Ouh on a très très mal pris Le Beaucoup trop lent là J'entends à mon intérieur Quelqu'un Ouh il y avait Il y avait Ouh là c'était chaud là Marini il a relevé Alors qu'il y avait pas Vraiment besoin je pense Il y avait Folger Qui s'était infiltré aussi A l'intérieur Je crois Folger Schrotter Et du coup ça m'a un petit peu surpris Pour mes trajectoires On est en tête de la course Pour l'instant Et j'ai vu que dans les commentaires Des dernières vidéos On me disait souvent Oui est-ce que t'es bien En 120% J'ai des doutes Euh Ça m'étonnerait C'est trop facile pour toi C'est pas du 120% Euh Bah ok Je vais vous montrer à la fin De cette course Que je suis bien en 120% Parce que Honnêtement je vais Je commence à m'en avoir Un petit peu marre De me justifier En moto 3 J'ai Il y a au moins 10 vidéos J'ai montré à chaque fois Que j'étais en 120% Je me suis dit Bon pour la moto 2 On va arrêter Parce que C'est bon C'est bon J'ai assez montré Bah il y a encore des Des personnes qui émettent des doutes Sur le fait que je suis bien en 120% Donc à la fin de la course Je vous montrerai bien Que je suis bien en 120% Que j'ai mis une seconde Alia en qualification Qui était en 120% Par contre là Je me suis totalement loupé Parce que je suis un peu plus concentré Sur ce que je dis Et pas sur ce que je fais Que j'avais mis une seconde En qualification Alia Que je suis en train de mener la course Avec une IA 120% On ferme la porte Parce que j'avais entendu Que le Le pilote derrière N'était pas loin On va essayer de fermer la porte ici aussi Ouais Parce que Je sais que l'IA Ouh N'hésitera pas A nous attaquer Ouais c'est juste air Ça se bat vraiment très très fort derrière Mais nous pour l'instant On arrive à les contenir A contenir leur attaque A bien A prendre des trajectoires Qui gênent pas mal l'IA A mon avis En fermant un petit peu les portes En freinant assez tard quand même Pour qu'ils aient un peu de difficulté A nous attaquer Par contre Baldassari Il est déjà remonté deuxième C'est dommage Et avec la chute de Tom Lutty C'est un concurrent en moins Pour lui A battre Allez on va bientôt arriver Au tiers de la course A la fin de ce tour Au niveau du carburant On est bon T'as pris une très légère avance Dans le troisième secteur Allez on va finir ce tour On s'y en a Une 37 36.9 Ce tour est plus rapide Que le premier run Que j'avais fait en qualification Pour vous dire à quel point Mon Mon tour Mon premier tour de qualification Était Vraiment horrible Avec un hard à l'air J'ai réussi à faire mieux Je pense que c'est vraiment Dans ce premier secteur Où je perds un petit peu de temps Par rapport aux autres C'est quasiment sûr Également ici A l'accélération On perd un petit peu de temps Baldassari est malheureusement revenu A chaque fois Sur chaque circuit Il y a Il y a un secteur Qui ne me convient pas Et c'est souvent des secteurs Où On fait des grosses accélérations Sur l'angle Et ça c'est encore Très très dur à gérer Dans cette catégorie Et puis quand c'est des Des accélérations un peu plus Avec la moto droite Ça passe un petit peu mieux On arrive à être plus rapide Ou alors des secteurs Où il faut avoir Beaucoup de virages Beaucoup de virages Beaucoup de vitesse De passage Dans les virages On arrive à plutôt bien S'échapper Comme par exemple Ici je pense A la partie qui va arriver On arrive à gagner Un peu de temps Par rapport aux autres pilotes 5 dixièmes Baldassari Il est là Où On a failli tomber Là je peux vous le dire On est passé pas Loin du tout De la catastrophe Notre pneu avant Était très très proche Était très très proche De l'air Tout simplement Allez 4 tours de carburant Il nous reste 3 tours C'est bien Fernandez Qui signe un très très gros Au temps autour Nous on est devant Donc on arrive A bien fermer Les portes aux IA On a perdu un petit peu de temps L'accélération Mais là vraiment Je peux vraiment pas Empêcher le winning Je fais tout ce que je peux Mais impossible Et c'est Marini Qui est deuxième Là Parfait Parfait Baldassari Il est en train de se battre Pour la troisième Position On a un petit peu large Ici C'est dommage On a repris un petit peu D'avance Là Oui dixième C'est pas mal du tout Allez on va signer un bon temps On était pas loin du record du tour Ah bah si bah si voilà On a fait le record du tour Quand je me suis vraiment un peu plus concentré sur ce quatrième tour Et ça a directement payé J'ai vraiment essayé de sortir un gros tour chrono Et c'est passé On a signé le meilleur tour de la course Attention on est pas On est pas à l'abri du tout C'est dommage qu'on perd tout le bénéfice Du tour Qu'on a fait À la fin du premier secteur Oh pas une bonne trajectoire ici Malheureusement Six dixième Toujours sur Marini On est dans l'avant dernier tour là On pourrait peut-être aller chercher une quatrième victoire Dans cette catégorie moto 2 Ce qui serait vraiment pas mal en dix courses Quatre victoires On commence à bien gérer Cette moto On est sur des pistes Enfin on est sur une piste que j'apprécie bien On se dirigera après au Kimi Ring Pour la prochaine course Donc je ne sais pas trop Ce que ça va donner en moto 2 On sait qu'en moto 3 C'était clairement la piste où j'ai le plus dominé de la saison Mais En Attendez hop Je me concentre bien ici Voilà Mais en moto 2 je sais pas trop On verra on verra Mais c'est clair que Dans la catégorie moto 3 On avait laissé Aucune chance à nous avancer Ah et DJ Antonio Qui bat mon Mon mi-retour d'un dixième Bon tant pis Ah derrière l'IA elle est pas loin On va fermer les portes du coup Parce que j'entends leur moteur Vrombir Elle est pas trop mal ressortie là Ouais 5 dixième On n'a pas trop reperdu Donc parfait Allez on est pas mal hein Pour aller chercher la victoire là On est assez concentré On a pas envie de faire de conneries Dans le dernier tour On a envie de faire un beau dernier tour Parce qu'à chaque fois que j'ai gagné Dans le dernier tour on était un petit peu A la limite On est un peu On craquait un petit peu sous la pression Et là on est plutôt en train de bien gérer Ce dernier tour Ouais une seconde avance Une plus grosse avance De la course Donc on est vraiment pas mal Et je crois que c'est Marini qui est deuxième Donc ça ça va être très très bon pour le championnat Allez on fait un gros freinage ici à la fin Et on va venir effectivement S'imposer ici à la scène Quelle course on s'est pas fait On s'est fait dépasser au départ Mais sinon après on a vraiment été Je coupe ce que je dis Fabio Gian Antonio Qui vient signer une deuxième place avec le meilleur tour C'est dommage on aurait pu signer le meilleur tour Mais tant pis c'est comme ça Mais surtout regardez Où est Lorenzo Baldassari Il est cinquième Très très mauvaise course Enfin cinquième c'est pas mal Mais très mauvaise course de sa part Et au championnat Ouh ça va faire très très mal On va revenir très très proche Sur ce Au championnat Notre coéquipier C'est Tsuta Nagashima Qui a fini sixième Donc pas mal Ah je suis quand même déçu J'aurais bien voulu avoir le meilleur tour de la course Mais bon C'est comme ça On ne l'a pas eu On est pas long On est un peu plus d'un dixième du meilleur tour de la course Mais bon On a quand même la victoire C'est le plus important N'oubliez pas quand j'arriverai sur le menu Et je vais vous montrer que l'il y a bien En 120% Comme ça on arrêtera de me saouler Avec ça On va aller voir un petit peu Au championnat On est à deux points Les amis de Lorenzo Baldassari Et incroyable On est vraiment revenu Très très proche là Ouh ça ça fait plaisir Il a 169 points J'en ai 167 Ouh au prochain grand prix On pourrait avoir On pourrait faire une très très bonne affaire Au Kimi Ring Donc A voir A voir Au niveau du championnat des écuries Une fois n'est pas coutume On accroît notre avance Maintenant Elle est à 86 points Sur intact GP L'équipe de Schrottere Et de Lutti On va aller Se diriger vers le parc fermé Pour une nouvelle victoire La quatrième victoire On s'est imposé Au Mans Au Mugello Au Saxon Ring Et maintenant On ajoute Asen A notre palmarès En moto 2 On commence vraiment A mettre une pression Sur Lorenzo Baldassari Et à voir Il a commencé à avoir Un incendiement psychologique Sur le pilote italien Donc ça c'est vraiment Très très cool Allez retour à l'accueil On va vous montrer Enfin je vais vous montrer L'IA à 120% Et après C'est terminado Je ne vous montre plus Que je suis bien en 120% Tant pis si vous ne me croyez Pas Mais en tout cas Je vais bien vous montrer Que je suis bien en 120% On attend juste la fin du chargement Voilà Réputation On gagne un petit peu de réputation Même beaucoup On gagne des crédits Pour notre victoire On gagne des points De développement On va arriver à l'accueil J'appuie sur option de la course Et voilà Extrême 120% Difficulté maximale Nos problemos Donc voilà Allez on va aller voir un petit peu Ce qui se passe au niveau du développement On a Une proposition reçue Déjà Et c'est Un team Non Oui c'est un team privé De Moto2 Mais on va directement Le refuser Parce qu'on ne veut pas Signer en Moto2 C'est assez Assez simple Ok Les Les teams MotoGP Je vais y arriver Comment ça A bien nous kiffer Honnêtement J'ai l'impression Je regarde un petit peu Ouais 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 Il commence à nous kiffer Mais Pas de Ouais c'est les 4ème Quand même Il y a les 4ème Toujours pas de Suzuki Ça devrait arriver un petit peu Plus tard Qu'on aura un meilleur Mais je pense On va l'accepter directement Lui Comme ça il va aller Nous chercher Des gros gros contrats Et lui Bah refuser On en a pas besoin Voilà Donc on a un très très bon agent Et je pense qu'il va Bien nous aider Pour aller chercher Des gros contrats Bon on va avancer Vers la semaine suivante Et normalement Notre cadre Est développé Effectivement Voilà Notre cadre est parfaitement développé On a une nouvelle proposition De contrat Et c'est Sky En Moto2 Mais on refuse On ne veut pas Rester en Moto2 C'est clair et net Au niveau du Personnel technique On a Ouais On a des nouvelles Des nouvelles personnes Déjà lui On va le refuser On a des nouvelles personnes Mais elle coûte assez cher Quand même pour l'instant Donc On va Ouais lui Ouais lui Il est pas Il est moins bon que lui Mais il est Il est beaucoup moins cher Quand même Donc On va garder les deux Et au niveau de l'analyse Des données Effectivement On a une nouvelle Une nouvelle personne Mais elle est pas intéressante Du tout elle Puisqu'elle développe L'aérodynamisme Et l'électronique Sauf qu'on a déjà Développé l'électronique Et que l'aérodynamisme On peut pas le développer En Moto2 Au niveau du développement Ça y est On va passer un petit peu Au développement Moteur Modifié On va rajouter Tout le personnel Que l'on peut Trois semaines De développement Quand même Trois semaines De développement Pour le moteur Ça ça fait un petit peu mal Le cadre du coup A été développé Donc parfait On a l'usure du pneu Arrière Qui est développé Donc c'est parfait Pour nous Bah je pense Qu'on peut On a assez de points Oui on peut déjà Lancer le développement On va Le rajouter Les deux Là je pense Et on va voir Si c'est toujours À trois semaines De développement Pour mon Ouais pour mon moteur Donc parfait Il reste huit semaines Pour le cadre Et trois semaines Pour le moteur Et dès que le moteur Sera fini On mettra Des personnes Sur mon cadre Et puis comme ça On aura le cadre Complètement développé Mince Et après on pourra Se concentrer sur le moteur Il y a quand même encore Quatre améliorations A faire En plus de celle Qui va être faite Dans les trois prochaines semaines On va voir au niveau Du calendrier Ok donc Ouais Notre moteur sera Ouais Notre moteur sera développé Pour Burnout Donc parfait Et Fin de la fenêtre De marché Des pilotes Ok il y a une fin de Et Ok Et apparemment La pièce de méchant Ok Donc si le cadre Si on n'ajoute pas de personnel Le cadre sera développé Juste avant Mise à nous Donc ça serait bien Qu'il soit développé Pour Silverstone Ouais Avant Silverstone Ça serait pas mal Qu'il soit développé Le cadre Et après Oui On verra Mais c'est un petit peu Trop lent Pour se projeter Après Silverstone Fin Bref voilà Notre moto Commence à être bien développée On commence à se rapprocher Fortement Au championnat N'oubliez pas N'hésitez pas surtout A mettre votre avis En commentaire Sur le fait Que je passe Mes lives Sur Twitch Je ferai peut-être Un de live De temps en temps Pour faire plaisir Sur Youtube Mais je ferai Beaucoup Sachez que si Je passe sur Twitch Il y aura beaucoup plus De lives Beaucoup plus fréquemment Et c'est quand même mieux Pour moi Donc voilà Donnez votre avis En commentaire N'hésitez pas Voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment Qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A lâcher un petit like Ça fait toujours Plaisir Vous pouvez aussi Lâcher un petit commentaire Ça fait également Très plaisir Un plus important pour moi C'est que vous avez dit Donc abonnez-vous Allez bye bye Mes petites moustaches